bonjour et bienvenue à tous c'est Cédric et Léo pour la bulle crypto pour une nouvelle présentation d'ICO ces dernières semaines tout le monde connecté à la crypto qui s'intéresse un peu aux ICO a sans doute entendu parler de près ou de loin à l'ICO QuarkChain avec Cédric nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a autant d'engouement autour de cette crypto d'après QuarkChain il tente de résoudre l'une des plus grandes contraintes qui empêche l'adoption de la technologie blockchain pour QuarkChain il définit cette contrainte par l'évolutilité pour décrire ce problème il met en avant les difficultés de gestion de transaction de la blockchain avec ce qu'ils appellent la blockchain première génération qui est le bitcoin qui est d'environ 7 transactions par seconde ou encore ce qu'ils appellent la blockchain deuxième génération qui est pour ethereum avec environ 15 à 20 transactions par seconde alors que visa prétend avoir 56 000 transactions par seconde selon QuarkChain les blockchains qui ont cette capacité ont dû souvent sacrifier la décentralisation ou la sécurité pour y arriver la vision de QuarkChain est d'introduire une nouvelle architecture de blockchain basée sur le sharding sans pour autant sacrifier ses caractéristiques de base qui est la sécurité et la décentralisation QuarkChain vise à construire un réseau à haut débit pour soutenir des applications comme par exemple des applications de réseaux sociaux de trading à haute fréquence d'internet des objets et de paiement son objectif serait d'arriver à un million de transactions par seconde dans son business development QuarkChain met aussi l'accent sur dApps2Go alors dApps2Go c'est une infrastructure orientée vers les applications mobiles pour QuarkChain s'orienter vers les applications mobiles est vraiment important car aujourd'hui on compte 4,47 milliards de personnes qui utilisent des téléphones portables et 68% de ses utilisateurs ont accès à internet sur leur téléphone ils veulent mettre à disposition des outils de développement pour créer un environnement convivial pour android pour rendre le développement de dApps2Go aussi simple que possible est-ce que tu pourrais en dire plus sur sa technologie cédric salut à tous salut Léo donc ce qui est le plus intéressant au niveau de QuarkChain je pense c'est sa technologie parce qu'ils utilisent en fait ce qui s'appelle le sharding le sharding ça vous dit peut-être quelque chose parce qu'en fait Ethereum ils ont annoncé qu'ils allaient utiliser également cette technologie à l'avenir pour augmenter la scalabilité d'Ethereum et également le sharding c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en fait il y a des sociétés comme Amazon qui l'utilisent déjà donc c'est pas quelque chose que la blockchain a inventé concrètement le sharding en fait ça se compose de deux couches on retrouve une première couche constituée de multiples blockchains ou shards comme on va les définir ils seront élastiques c'est à dire élastiques car les shards pourront être augmentés ou diminués selon la demande ensuite on a une seconde couche racine en fait qui va valider les transactions ou du moins en fait les entêtes des transactions qu'on va retrouver dans les shards alors chaque shard possède son propre historique de transaction combiné au fait que les shards peuvent réaliser des communications interfremment ou cross shards ensuite viennent les blocs de la seconde couche en fait qui valide les blocs de la première couche de sharding tout simplement ce qui va améliorer sa sécurité ainsi plus il y a de shards dans la blockchain plus la scalabilité du réseau augmente on aura donc une blockchain avec une scalabilité horizontale qui sera vraiment très intéressante on peut en fait résumer grosso modo que le sharding en fait c'est une blockchain dans la blockchain l'autre point intéressant sur quarkchain en fait c'est son système de minage donc comme je l'ai dit il y aura deux blockchains enfin deux couches de blockchains ainsi en fait chaque mineur pourra miner la couche de blockchains qu'il souhaite ça va permettre plusieurs choses donc en fait la première chose ça va augmenter la sécurité du réseau parce que quelqu'un mineur qui veut faire une attaque 51% il devra avoir 51% la puissance de calcul de la première couche mais aussi 51% de la deuxième couche donc ça augmente énormément la difficulté à attaquer leur réseau la couche racine fonctionne elle comme n'importe quel crypto proof of work en fait mais ce qui est intéressant c'est le minage de la seconde couche de sharding en fait elle aura un système de minage qui sera vraiment très équitable de façon à ce qu'un petit mineur en fait il ait une rentabilité grosso modo équivalente à un gros mineur ou une ferme de minage en fait pour y arriver donc ils vont mettre en fait une système où la difficulté de minage du shard dépendra en fait de la puissance de calcul donc plus vous avez de puissance de calcul plus le charge sera difficile à miner et inversement donc c'est vraiment un système de minage qui est plutôt intéressant et qui justement participe à décentraliser cette crypto enfin le dernier point intéressant sur quarkchains c'est qu'ils vont utiliser la machine virtuelle d'Ethereum ça vous parle peut-être en fait c'est EOS ils vont aussi l'intégrer d'ailleurs bientôt parce que leur mainnet va arriver en juin donc en fait ce qui va permettre que toutes les daps qui tournent actuellement sur ETH seront transférables directement sur quarkchains sans difficulté particulière donc pour ce qui est de la roadmap donc nous sommes à Q2 donc aujourd'hui ils ont déjà lancé leur test net avec les transactions cross shard in shard et smart contract on peut voir le nombre de transactions sur leur site qui est de 2279 transactions par seconde actuellement Q4 2018 il y aura le lancement du mainnet 1.0 ainsi que du wallet 1.0 avec un fonctionnement de base de leur blockchain Q2 2019 ce sera le lancement du mainnet 2.0 ainsi que son wallet 2.0 avec une optimisation de la blockchain et le lancement de la fonctionnalité de clustering alors le clustering c'est l'option choisie par quarkchain pour qu'un groupe de nœuds puisse former un cluster donc une genre de poule pour s'exécuter en tant que nœud complet donc là dans notre cas en fait la différence entre un nœud et un nœud complet donc en fait le nœud lui opère en fait sur le réseau sur quarkchain le nœud sera en mesure d'envoyer de recevoir des transactions et mais ne possèdera pas toute la blockchain donc en fait des nœuds complets sont nécessaires pour mettre à jour la blockchain et garder un historique donc c'est quelque chose qui est nécessaire pour éviter justement un manque de nœuds complet ils vont sans doute permettre à plusieurs personnes de se regrouper et de pouvoir faire fonctionner un nœud complet oui pour la team donc on va retrouver en fait des gens assez compétents en fait qui viennent de en général des grosses sociétés comme google facebook ou instagram on va avoir le fondateur kizu qui est expert en système haute performance il a un doctorat une maîtrise dans l'institut de technologie de georgie il a également travaillé auparavant chez facebook dell et google on retrouve aussi zao guang wang qui est un ingénieur en fait expert en système distribué à grande échelle qui a une maîtrise informatique à l'université du michigan et il a également travaillé auparavant chez instagram facebook également on va retrouver xiao lima chercheur scientifique expert en traitement de signal pour les systèmes sans fil les iot par exemple et un grand professeur de données ainsi qu'un membre de l'ieee au georgia institute of technology il est co fondateur également et directeur technique de ratrix technologies pour les advisors actuellement ils sont six dont bill moore qui a été ingénieur en chef pour le stockage chez sun microsystem mike mehler qui est également conseillé du projet il est titulaire d'un doctorat en physique avec plus de 100 publications il est également professeur à filia à l'université de washington comme vous le voyez c'est une équipe qui est vraiment très solide avec de grosses compétences dans le domaine donc pour pouvoir se financer quark chaine a lancé son icio sur la blockchain ethereum à travers un token erc20 son hard cap a été défini à 20 millions de dollars avec 16 millions vendus en phase de private sale et il reste que 4 millions pour la phase de crowd sale pour ce qui est de la phase de private sale il y aura 25% de réduction pour ce qui est de la répartition de tokens donc on compte 10 milliards de tokens avec 20% vendus en phase d'ICO 15% pour la team bloqués pendant deux ans 5% pour les advisors bloqués pendant deux ans et les 45% restants pour le mining et le marketing pour ce qui est des concurrents on va retrouver eos qui cherche eux aussi à développer des applications décentralisées sur un réseau extrêmement scalable et qui propose aussi le vm la machine virtuelle d'etherom pour transférer les apps d'etherom sur leur réseau ils vont devoir faire face aussi à omni ledger et zilica qui a récemment fini son icio qui vont tous les deux utiliser la technologie de sharding pour le développement d'applications décentralisées et enfin ethereum qui eux aussi comme l'a dit vitalik comptent utiliser le sharding pour augmenter leur scalabilité à voir s'ils arrivent à se trouver une place parmi tous ces gros concurrents sur la blockchain à présent je vais vous parler des points forts de leur ICO aujourd'hui quarkchain ils sont à peu près à 2000 transactions par seconde sur la testnet qui est un testnet fermé donc sur qui tourne sur amazon web service on est donc assez loin de la réalité de ce que serait vraiment la blockchain une fois que leur mainnet sera lancé l'autre point intéressant pour ceux qui cherchent une rentabilité assez élevée chez quarkchain en fait c'est que beaucoup de youtube heures de haut niveau ont parlé de quarkchain par exemple superman ou yann balina qui ont fait la promotion de cet icio également plein de spreadsheets d'influencers en parler le place parmi le top 3 des icios du moment également la hype autour de cet icio se fait parce qu'il y aura très peu de jetons disponibles à la crunzel on va donc se retrouver avec une offre beaucoup plus faible que la demande et le dernier point intéressant de ce projet c'est evm donc la machine virtuelle à ethereum j'en ai déjà parlé donc voilà qui les contrats intelligents qui tournent aujourd'hui sur ethereum auront la possibilité de déployer directement sur la plateforme quarkchain donc c'est un énorme avantage pour les les apps qui sont sur ethereum qui trouvent que c'est trop lent pourront facilement migrer sur quarkchain et ainsi bénéficier de leur énorme scalabilité qui pourra aller jusqu'à un million de transactions par seconde donc pour ce qui est des points faibles donc nous on a noté la concurrence donc aujourd'hui on est sur un marché très concurrentiel sur les blocs chaînes pouvoir accueillir des applications décentralisées avec notamment nous avons noté en premier lieu le concurrent direct qui est toujours en phase de test net qui est zilica qui utilise depuis le début de son test net la même technologie que quarkchain donc sur leur site de zilica vous pouvez retrouver aussi le nombre de transactions auxquelles ils sont actuellement sur test net avec 2488 transactions par seconde et leur nombre de shards qu'ils utilisent actuellement qui est de 6 shards de plus on pourra noter la concurrence face à ethereum qui s'efforce de résoudre leurs problèmes de scalabilité avec l'intégration de sharding donc sans oublier aussi eos qui sort très bientôt son menette et qui promet plusieurs centaines de milliers de transactions par seconde avec ce qu'ils appellent la technologie de scaling en conclusion on peut voir que c'est une icio qui est très attendue et suivi par de très nombreuses personnes la preuve année actuellement sur telegram ils sont à peu près 86 mille dans leur groupe également le fait qu'ils cherchent à concurrencer des grosses entreprises comme ethereum ou eos merci à toutes et à tous de nous avoir écouté j'espère que cette présentation d'iceo vous a plu vous avez appris aussi des choses sur le sharding notamment si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à venir et à rejoindre notre groupe telegram je vous rappelle que si vous aimez notre contenu et souhaitez nous aider à faire vivre la bulle crypto vous pouvez faire des dons via patreon ou en crypto monnaie dans les liens de la description et je vous dis à à bientôt pour la présentation avec léo d'une nouvelle icio